Dans la famille de la Pompadour, je voudrais le frère. Abel François Poisson, né à Paris le 18 février 1727. A 24 ans, il devient directeur des bâtiments du roi. A Versailles, les prestigieux occupants des 226 appartements qui leur sont alloués, la tente de pied ferme, les fenêtres ne ferment pas, les vents coulis sévissent partout, les planchers s'effondrent, les réchauffoirs ne réchauffent pas. Et si l'on avait des égards pour les petits traits de ces courtisans, on leur installerait des baignoires. Le roi en a bien une. Une pile de réclamations attend sa décision. Il ne veut rien négliger, mais ces jérémiades de courtisans aussi répétitifs que bien orchestrés ne sont qu'une toute petite part de son travail. L'entretien de la voirie de la ville de Versailles s'y ajoute, et le soin de toutes les résidences royales. La tâche est immense. Le mécénat royal n'est pas plus léger avec la savonnerie, la manufacture de sèvres, celle des gobelins. 300 personnes, ou à peu près, assistent le directeur. Des ouvriers d'entretien, des inspecteurs, des contrôleurs, des officiers des bâtiments. Une très vaste entreprise, diversement compétente, dans laquelle le patron sait d'emblée qu'il n'a aucun droit à l'erreur. Le 25 juin 1754, son père François Poisson meurt. Ce deuil marque un tournant décisif dans sa carrière. Le roi élève en marquisa la terre de Marigny. Vendière devient alors Marigny. Et son avenir l'attend à Paris. Il faut créer de toutes pièces la place Louis XV, dans un terrain bourbeux situé entre les Tuileries et les Champs-Élysées. Une place qui, au lieu d'être sagement entourée de maisons, s'appuiera d'un côté sur le jardin des Tuileries, sera bordée de l'autre par la Seine, et butera en troisième lieu sur le bois des Champs-Élysées et seulement d'un côté, sur les quartiers de l'Ouest. La place est inaugurée en 1763. Elle réjouit toujours les regards. C'est notre actuelle place de la Concorde. Le projet de la nouvelle église Sainte-Geneviève intervient dans le même temps. Marigny le confie à Soufflot. Ce sera le Panthéon. Pour les nouveaux quartiers, il faut une église. Ce sera la Madeleine. Paris n'a pas de vrai théâtre. Il en faut un aux comédiens français. Voilà le théâtre de l'Odéon. La plus belle promenade de Paris est celle des Champs-Élysées. Et on la prolonge jusqu'à Saint-Cloud. Et dans la foulée, on remplace le pont de bois par un pont de pierre. Oh, on n'oublie pas pour autant qu'il faut terminer le Louvre, abandonné depuis des décennies. C'est encore un lourd et beau chantier pour Soufflot. Malgré les retards, les pesanteurs, l'œuvre de Marigny se met en place. Marigny, le portrait du grand précurseur d'Haussmann, à lire ce mois-ci dans Historia. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.